et bien salut à toutes et à tous ces sparo gamer et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel encore une fois cette fois ci qui se porte sur photoshop mais indirectement je m'explique je vais aujourd'hui vous apprendre à à avoir disons légèrement rapidement des textures des animaux ou même des images pour plus globalement pour photoshop parce que c'est compliqué d'avoir une certaine image précise certaines choses pour faire une image photoshop parfois les mots nous manquent parfois on n'a pas on est moins créatif en ce qui concerne les mots et le vocabulaire donc pour avoir les images et les textures par exemple sur photoshop la majorité d'entre nous tape non pas la texture photoshop voilà la majorité tape ça après vous pouvez taper par exemple paysage nature paysage les airs etc ça marchera vous voyez sur ce quoi vous tombez alors c'est bien vous avez toutes vos images parfois beaucoup sont satisfaits cela dit il y a un problème sur photoshop la résolution est très très importante je vous explique pourquoi on prend l'exemple par ici d'une image qu'on veut faire à 1080 x 720p qui est une relativement grande image qui est utilisé pour beaucoup de choses eh bien je vais prendre par exemple cette image là qui m'a l'air bien sympa eh bien on voit ici que d'après les résolutions de google cette image est en 550 x 327 ce qui fait que là que l'image est tiré sur notre image photoshop sera très très pixelisé ce qui est malheureusement ne sera pas très adapté à ce qu'on veut avoir comme rendu final pour ce faire c'est très simple je vais vous donner un site ce site c'est cg texture.com alors à quoi en quoi il consiste eh bien il regroupe beaucoup de textures beaucoup d'images d'animaux de textures surtout de textures si vous voulez des animaux etc etc mais majoritairement des textures des zoos des bâtiments des comment dire des paysages des peintures etc etc vous avez vos catégories ici rassurez-vous il n'y a pas que ça quand vous cliquez par exemple sur on va cliquer sur abstract donc voilà et vous avez plusieurs plusieurs variétés plusieurs catégories on va cliquer sur vario si vous voyez ici qu'il y en a 20 entre parenthèses et ici vous avez plusieurs images de la catégorie abstract bon c'est bien et qui est à quoi ça va me servir allez vous me dire eh bien vous avez tout simplement cliquer sur par exemple on va prendre une image qui c'est là elle est pas mal et vous vous dites est ce qu'elle est en bonne résolution ou pas eh bien sur ce site vous allez voir que toutes les images ont droit à une très très grande résolution il nous vous suffit d'abord que de vous inscrire sur le site ce qui ne prend relativement pas beaucoup de temps je ne sais plus vraiment s'il faut une confirmation par mail mais je vous conseille quand même de mettre votre vraie adresse email ça ne vous tuera pas un ça n'envoie pas des spams tous les tous les dix jours vous cliquez ici quand vous sélectionnez members vous avez le menu déroulant qui affiche vous cliquez sur free account ce qui veut dire compte gratuit entre en français et vous inscrivez votre truc vous acceptez etc etc bien entendu il ya un coût de premier un compte premium qui permet d'avoir des images qui font la taille d'un cinéma d'accord bon c'est pas obligé d'être première de même heure ni si vous voulez soutenir le site et avoir des images vraiment vraiment grande huge comme ils disent c'est à dire du ici du 4912 x 7360 eh bien vous pouvez devenir membre premium mais ici en étant juste membre donc en étant connecté simplement gratuitement vous pouvez atteindre par exemple les 2002 x 3000 ce qui est rappelons le énorme pour une résolution quand même d'une image sur photoshop de 1280 x 720 voilà pour le petit tutoriel j'espère qu'il vous aura plu que le site vous plaira si vous n'y comprenez pas quelque chose je vous invite à me à m'en faire part dans les commentaires l'espace commentaire lui est là pour ça laissez un petit like si la vidéo et le site vous plaira vous plairont surtout sur ce je vous dis à la prochaine et portez vous très bien allez ciao les gens